Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence cette vidéo en vous montrant ma petite vis SPAX, parce que j'ai vu des petits commentaires sur ma vidéo, où vous y parliez de cette fameuse vis. Pour vous expliquer, moi je préfère accrocher ma carte mère avec des vis, sur du bois, parce que cette partie-là, ce n'est pas une partie où il y a des circuits imprimés, et j'ai déjà eu des problèmes avec une carte mère qui n'avait pas été fixée, donc simplement posée, et comme on a beaucoup de câbles dans tous les sens, si on enlève une carte, il peut se passer un inquilinant, et moi c'est ce que j'ai eu, et la carte mère a valsé, et derrière, c'est la carte mère que je vous ai montrée, et qui ne fonctionne plus. Donc je vous assure, ces petites vis sont peut-être assez moches, mais elles ont vraiment une utilité. Donc aujourd'hui dans la vidéo du jour, ce que je vais essayer de vous faire, c'est un gros sujet, je vais essayer de vous parler d'overclocking en général. Comment est-ce qu'on peut overclocker ses cartes, qu'est-ce qu'on peut faire suivant le constructeur, parce qu'on a des limitations chez AMD et chez Nvidia, on n'utilise pas non plus les mêmes éléments pour faire son overclocking, donc tout ça, je vais essayer de le voir avec vous de façon assez simple. Je ne suis pas un expert en overclocking, je pense que j'ai des mêmes machines qui tournent quand même pas mal, et donc je vais essayer de partager ce savoir avec vous. Alors déjà, je retourne à la base. Donc là, je vous montre, c'est une de mes anciennes cartes graphiques, une 7950 de chez Club3D. Donc je voulais m'en servir simplement pour vous expliquer en fait comment s'est composée une carte graphique. Donc une carte graphique, c'est déjà en fait, on voit le déventilateur, un système de dissipation. Et qu'est-ce qu'on trouve dessous ? Donc j'ai mon système de dissipation avec des caloducs. En fait, il y a des liquides qui circulent à l'intérieur, en fait, qui sont chauffés au niveau du contact. Ça, c'est ce qui rentre en contact avec le processeur graphique. Donc c'est chauffé à ce niveau-là, et le liquide se balade ici. En fait, il est dissipé par les ailettes et les ventilateurs qu'on trouve de l'autre côté. Voilà. Donc au niveau de la carte elle-même, en fait, c'est toujours à peu près le même agencement. On a donc le processeur graphique et la mémoire qui est située autour. Et aujourd'hui, une de nos problématiques jusqu'à présent, alors jusqu'aux anciennes générations comme les RX 470, 570, 580, et chez Nvidia les 1660, 1060, etc. Notre problématique, c'était principalement de refroidir le core, donc le processeur. Mais en fait, maintenant, il met des modules de mémoire de DDR6 qui est très rapide, avec un bus qui est aussi très grand. donc c'est des mémoires en fait qui ont tendance à maintenant chauffer fortement. Et donc, en fait, c'est une des problématiques. Il faut aussi pouvoir dissiper cette chaleur. Donc si vous regardez bien sur cette carte-là, en fait, les modules mémoires, ils n'étaient pas dissipés. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait rien qui se mettait dessus. Et c'est simplement le flux d'air des ventilateurs qui dissipait la mémoire sur les puces. Maintenant, en fait, sur les nouvelles cartes graphiques, on a en fait aussi un échangeur. Et on a la surface en fait qui est en cuivre ou la surface métallique qui rentre en contact avec ces puces mémoires justement pour mieux les refroidir. Je vous parle de ça parce que c'est important. Vous allez voir sur l'affichage aussi iVOS, en fait, maintenant, on a cette donnée de température mémoire. Et vous êtes beaucoup, beaucoup à vous poser des questions sur cette donnée-là. Donc moi, d'abord, je voulais vous faire des rappels aussi au niveau des cartes graphiques. Donc il y a aujourd'hui une règle. C'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un vous dit, ben moi, je veux BIOS modder ma carte. C'est-à-dire BIOS modder, c'est modifier le logiciel qui sert à gérer la carte. Modifier en fait le logiciel qui gère en fait lui-même la carte. Et ça, ce n'est pas possible chez NVIDIA. Parce que NVIDIA, en fait, loque le BIOS de ses cartes. Donc on n'a pas le droit de jouer avec. Contrairement à AMD qui tolère en fait le BIOS modding. Et donc, en fait, qui vous laisse vraiment modifier le BIOS de la carte. Quand on modifie le BIOS, en fait, ça permet de faire des choses. En fait, ça permet déjà d'aller au-delà des plages autorisées par le constructeur à la base. Ça permet en fait d'abaisser des tensions en dessous de seuils qui avaient été définis à la base. Ça permet aussi de resserrer les timings mémoires. Et c'est essentiellement sur cette partie-là que ça se joue de toute façon. Parce qu'en fait, on essaie de resserrer les timings mémoires pour que la carte à la même fréquence de mémoire soit plus performante. Voilà. Mais ça, encore une fois, on ne peut le faire que si on a une carte AMD. Si on est chez Nvidia, il faudra optimiser sa carte, mais on ne pourra pas le faire. Je voulais aussi vous parler d'une idée reçue. Comme quoi, en fait, on ne peut pas faire autre chose sur une carte BIOS moddée. Comme qu'on ne peut pas jouer aux jeux vidéo dessus. Et qu'on ne peut pas jouer aux jeux vidéo aussi avec une carte qui est dans un règle de minage. Ça, c'est faux. Moi, j'ai déjà joué sur des cartes BIOS moddées. Je n'ai même pas vu de différence, en fait, avec une carte non BIOS moddée. Alors, j'ai eu des cartes qui avaient des tendances à planter dans les jeux, de façon un peu aléatoire. Mais j'ai eu des cartes qui sont très, très stables sur cette pratique. Voilà. Il y a des gens aussi... Donc, j'ai déjà joué, en fait, avec une carte qui était installée sur un Rizer x1. Donc, ce qui se passe, par contre, c'est qu'on avait une petite dégradation des performances d'environ 10-15%. Parce qu'en fait, la carte graphique ne peut pas communiquer à la pleine vitesse, en fait. Elle peut communiquer uniquement sur un x1 au niveau du bus. Mais c'est vraiment l'organisation intame avec les échanges de mémoire qui font 90% de la performance de la carte. Donc, c'est vraiment... C'est un petit goulet d'étranglement, mais ça ne dégrade pas complètement les performances de la carte graphique. Voilà. Donc, au niveau de chez AMD, si vous voulez BIOS modé votre carte, je vais vous en parler un peu plus. Donc, on n'utilise pas les mêmes logiciels. C'est-à-dire qu'en fait, sur les anciennes générations, c'est Polaris BIOS Editor qui sert à éditer son BIOS. Sur les RX 5500 et 5700 XT, c'est Red BIOS Editor. Et si vous avez une RX 5600, en fait, il n'y a pas de modifications possibles de façon simple. Par contre, en fait, Red Panda avait trouvé un BIOS de MSI qui était complètement modifié et qui fonctionne. Alors, il peut fonctionner, sauf si vous avez une carte de chez Samsung. Ça aussi, je vais rentrer dans les détails, mais je voulais vous montrer ce que ça donne au final. Alors, vous voyez, en fait, ici, c'est mon rig qui est juste à côté. Et si vous regardez, je suis censé avoir une MSI, deux MSI, trois MSI qui ont exactement les mêmes références. Et on va aller voir en vrai. Et si vous regardez le rig, ce n'est pas des MSI que vous trouvez, mais c'est des Saphir. Une, deux et trois. J'ai une seule MSI qui est ici. Voilà, c'est celle-ci. Mais toutes les autres, en fait, c'est des cartes Saphir qui utilisent un BIOS MSI. Voilà. Donc, moi, je ne vous conseille vraiment pas... Je vous conseille vraiment de... Si vous avez des cartes, faites bien attention. Lancez-vous dans le BIOS Modding si vous comprenez vraiment ce que vous faites. Je vais vous faire une autre vidéo où je vous passerai du BIOS Modding plus en détail. Mais là, ce n'est pas ce sujet-là. Aujourd'hui, moi, ce que je veux faire, c'est essayer de vous aider à mieux comprendre comment optimiser vos cartes. Alors, déjà, au niveau des cartes graphiques, ce que vous pouvez voir, déjà, c'est regarder un petit peu ce rig. Je vous ai pris mon rig bricole de bain qui est juste à côté. Pour vous montrer, c'est qu'en fait, on a une combinaison de processeurs graphiques et des mémoires. Par exemple, sur celle-là, j'ai une Saphir, une Radeon RX 580 avec mémoire Samsung. J'en ai une autre, une 570 avec mémoire INIX. Et j'ai une 580 avec mémoire LPDA. Alors, en parlant de ces modules mémoires, en fait, il y a certaines mémoires qui sont censées être meilleures que d'autres. Alors ça, j'ai trouvé des articles qui étaient publiés sur ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'en fait, en général, la mémoire qui est censée être de la meilleure qualité, qui chauffe le moins, c'est la mémoire Samsung. La Micron peut être très performante, mais chauffe plus. Alors là, je n'en ai pas, mais j'en ai sur un autre rig, je vais vous montrer. Et INIX et LPDA, c'est des mémoires qui sont un petit peu inférieures, donc qui chauffent sur relativement fort. Mais encore une fois, c'est un peu des légendes urbaines pour moi. Je pense qu'en fait, on peut tomber sur des cartes avec mémoire Samsung qui ont des problèmes à monter en fréquence et qui chauffent. Et on peut avoir des cartes mémoires avec un micro qui ne posent pas de problème. Tout ça, en fait, c'est lié aussi au procédé de fabrication et aussi au concept de Silicon Lottery. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une loterie un petit peu quand on s'équipe. On achète une carte graphique qui a peut-être été construite sur les mêmes wafer qu'une autre, donc avec les mêmes composants et quasiment au même moment, mais qui n'aura pas les mêmes performances. Et si vous regardez un petit peu ici, j'ai des cartes en fait qui sont normalement équivalentes, qui offrent des performances différentes et avec les mêmes settings. Donc, par exemple, vous voyez celle-là, j'ai une Radeon 580 de chez Saphir avec de la Elpida et une Radeon 580 de chez Saphir avec de la Samsung. J'ai augmenté la fréquence mémoire sur la Samsung et pourtant le H-rate qui me donne est inférieur au H-rate de celle qui a la mémoire Elpida, donc qui serait censé être moins bonne. Donc ça vraiment, c'est un petit peu des légendes urbaines, ni accordez pas trop l'importance sur le fabricant de puces mémoires. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si un jour vous voulez BIOS modé, c'est très important de savoir quel type de mémoire vous avez en fait, parce que c'est pas chaque BIOS, c'est un processeur graphique, une marque, une mémoire. Si vous avez le même processeur graphique, le même modèle, mais que c'est une mémoire différente, votre BIOS peut ne pas fonctionner. Donc faites bien attention à ça encore une fois, mais on n'est pas sur une vidéo aujourd'hui de BIOS modding, donc logiquement, ça ne va pas rentrer en ligne de compte. Ce que je voulais vous montrer aussi ici, c'est qu'on a des valeurs qui sont indiquées ici, des valeurs de consommation. Alors autant chez Nvidia, vous pouvez vous fier aux valeurs de consommation, autant chez AMD, c'est de la foutaise. Cette carte-là, elle ne fait absolument pas 73 watts de consommation. Si j'ai mesuré la dernière fois, j'avais branché 4 cartes sur une alimentation serveur, et c'est ce que j'ai là actuellement, et je suis en train de tirer 480 watts. Donc une alimentation serveur et 4 cartes. Ce n'est pas branché à la carte mère, ce n'est donc pas branché, il n'y a rien d'autre en fait. J'alimente les 4 cartes graphiques, et ces cartes graphiques tirent au moins 120 watts chacune. Donc faites bien attention quand vous faites vos calculs de consommation parce que vous avez des données qui sont fausses. Ce que vous voyez en fait, c'est que si on est sur une carte, sur les cartes, ces cartes AMD, on peut régler donc la vitesse du ventilateur, la vitesse du processeur graphique. DPM, ça en fait c'est la... alors je vais vous montrer parce qu'on peut y accéder ici aussi, aux différentes infos. Voilà, c'est l'optimisation Dynamic Power Management, ça va de 1 à 5, et quand vous vous rapprochez de 1, moins ça consomme. Par contre quand vous vous rapprochez de 1, vous avez des risques aussi d'instabilité. Donc on a en règle chez AMD, on règle le core voltage et la memory clock. Voilà, il n'y a pas besoin de régler beaucoup de choses ou d'autres. Vous avez par contre en fait une option chez AMD sur iBoys qui est aggressive undervolting, et ça je vous conseille de l'utiliser, ça réduit très fortement les consommations de votre carte. Donc là je vous ai montré un petit peu mes optimisations pour ces cartes là. Donc vous avez ici mes settings sur iBoys. Ce que je voulais vous montrer donc c'est comment ça se passe en fait avec des cartes un peu plus récentes. Donc vous voyez maintenant en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a sur certaines cartes, les cartes AMD RX 5600 et 5700. On a en fait donc la donnée de la température du processeur et aussi la donnée de la température de la mémoire qui est embarquée sur la carte graphique. Donc c'est une température qui peut monter jusqu'à 105 degrés, et au-dessus de 105 degrés ça fait thermotrotter la carte. C'est à dire qu'en fait pour ne pas chauffer plus, en fait la mémoire va baisser sa fréquence pour éviter cette chauffe, et du coup ça va dégrader les performances de la carte graphique. Donc vous voyez là on a une valeur qui est relativement haute, 94 degrés, mais il faut savoir que ces modules mémoires ils sont faits pour fonctionner à des températures au-delà de 100 degrés sans aucun problème. Les 105 degrés c'est avec une marge de sécurité, et honnêtement ces cartes là en été, les 5700 elles montent à 105, et je ne peux pas faire grand chose contre, voilà, sauf éteindre le rig de minage. Encore une fois les valeurs qui sont là sont fausses, je ne suis pas dans les 94 watts, je suis bien au-dessus, voilà. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'ici si vous regardez un petit peu, vous allez voir, donc c'est pas donc le même corps voltage forcément, c'est pas les mêmes cartes, mais vous avez d'autres informations qui sont à compléter. Et vous avez la mémoire qui est complètement différente de mes cartes en fait de l'ancienne génération, c'est parce qu'en fait ici c'est pas la même mémoire, donc c'est pas la même façon de le comptabiliser, et en fait par rapport à Windows c'est divisé par deux, donc ça c'est 1830 MHz, mais là ça apparaît, on peut le rentrer en 915, voilà. La différence en fait c'est qu'ici en fait au niveau du déréglage, donc on a donc le core clock, donc ça c'est la fréquence du processeur, le voltage du processeur, donc chez AMD on règle toujours le voltage du processeur en millivolts, on règle la fréquence de la mémoire, et on peut aussi régler le voltage de la mémoire, plus le ventilateur. Donc la différence c'est que quand vous réglez le voltage de la mémoire en fait, forcément ça va beaucoup influer sur les températures. Donc là en ce moment en fait il fait doux, donc j'ai remonté les valeurs un petit peu de base, 1350, c'est pas une donnée qui est obligatoire mais on peut l'indiquer, et par contre ça m'est arrivé quand ça chauffait un petit peu à baisser, donc là si par exemple je vais essayer de baisser un petit peu, mettre 1320, et logiquement dans quelques minutes on devrait voir la différence. Je vais essayer de revenir un petit peu plus tard dessus. Voilà, donc on va voir si on arrive à faire baisser un petit peu la température de la mémoire, suite à ce petit changement. Voilà. Alors, en parlant toujours de ça, moi je vous conseille vraiment de faire attention aussi, parce que vous allez voir quand vous vous prenez au jeu du tweaking et de l'optimisation, vous allez être tenté souvent d'optimiser au maximum, aller de mettre 920, 925, 930. Faites bien l'intention parce qu'après il faut pouvoir surveiller ça sur une période un petit peu plus longue. Vous pouvez avoir une carte qui fonctionne très bien, qui va vous achetir un gros hachette et puis tout d'un coup qui va faire planter le rig. Et ça, honnêtement, moi ça m'est arrivé plein de fois. Je pars au travail juste avant de partir, je change un petit peu mes presets. Je pars au travail et puis une demi-heure plus tard, je me rends compte que mon rig il a planté et qu'il ne veut pas redémarrer. Donc ça, c'est très très frustrant. J'ai déjà fait des allers-retours. Comme je vous ai dit, moi j'utilise des prises connectées et je vous conseille de faire pareil. C'est très très pratique pour pouvoir justement se sortir d'une situation comme ça, éteindre et rallumer à distance son rig de minage. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais aussi, donc là je vous ai bien montré un petit peu l'overclocking de chez AMD. Vous voyez, après ce n'est pas sorcier en fait. Au niveau de ce que vous faites quand vous cherchez à commencer votre overclocking, moi ce que je vous conseille, c'est de chercher un petit peu, par exemple sur le forum AIVOS. On va tenter ça. AIVOS, settings. Voilà, vous allez mettre ça. RX 5700. Voilà. Voilà. Vous faites une recherche toute bête. Voilà. Et vous allez trouver des gens qui vous partagent en fait leurs réglages. Alors, c'est des réglages en fait qui sont peut-être... Igorek là, c'est quelqu'un qui tâte vraiment sa bille et qui sait faire des très très beaux overclocking. Il n'y a qu'à voir ses cartes. Elles montent, je vous montre. C'est impressionnant. On est à 59 Mbps avec des températures mémoires qui sont basses. Mais je ne connais pas tout ce qu'il a fait dessus. Je sais qu'il a biosmodé ses cartes et qu'il maîtrise très très bien le process. Donc, faites attention parce que vous n'arriverez pas à monter votre mémoire à 900... Moi, je n'arrive pas à la monter à 945, 950. Mais je suis déjà très content d'avoir 56 et 55 Mbps. C'est déjà des très bonnes données. Voilà. Donc, je vous conseille d'aller sur Hive ou sur... Faites la recherche, en fait, avec settings et puis le modèle de votre carte. Faites bien attention. Donc, encore une fois, vous allez souvent trouver des super configs de fou ultra optimisés. Mais chaque carte est différente. Donc, vous pouvez avoir des réglages qui vont indifférent d'une carte à l'autre. Alors que vous avez des cartes du même constructeur, le même modèle, la même mémoire, etc. Voilà. Encore une fois, moi, je vous conseille d'y passer du temps. Mais il ne faut pas non plus se focaliser dessus. Et il vaut mieux avoir une carte qui est stable pendant des jours, plutôt qu'une carte sur laquelle vous êtes obligé d'intervenir, de redémarrer. Je vous parlerai aussi du Watchdog. Alors ça, c'est super, super sympa quand on est sur Hive. C'est, en fait, le chien de garde, Watchdog. Et ça permet, en fait, de redémarrer le mineur, voire même, en fait, l'ordinateur automatiquement. Si, par exemple, en fait, un mineur passe en dessous d'une certaine valeur. Donc là, moi, par exemple, sur ce rig de cabane, j'ai mis Team Redminer à 300 Mhs. C'est-à-dire qu'en fait, s'il se rend compte qu'en fait, le hashrate total du rig passe en dessous de 300 Mhs pendant quelques minutes, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réenclencher un redémarrage. Voilà. Automatiquement, sans que j'ai besoin de lui demander quoi que ce soit. Donc ça, c'est pratique. Par contre, il faut bien faire attention, parce que si, par exemple, je mettais 400 Mhs, vu que mon rig fait environ 339, ce qui va se passer, c'est qu'il va le faire redémarrer. Et comme après le redémarrage, il ne sera toujours pas à 400, il va continuer à le faire redémarrer, et ainsi de suite. Donc faites bien attention à bien le paramétrer. C'est quelque chose qui est très, très pratique et que je vous conseille de faire quand vous avez mis en place votre système. Ça, c'est ce que je voulais vous dire sur ça. Et faites attention aussi aux shares invalides. Dès que vous avez, en fait, ici qui apparaissent à côté des shares acceptées quand vous avez des rejets, quand ici vous avez un petit sens interdit avec un petit 1, 2, 3 à côté, c'est que vous avez des shares invalides. Donc c'est souvent parce que vous avez un overclocking qui est un peu trop agressif. Donc ça, n'hésitez pas à faire marche arrière sur ça, quand ça vous arrive. Et enfin, je vais vous parler des cartes Nvidia. Parce que là, jusqu'à présent, on a juste parlé des cartes AMD. Et chez Nvidia, le système est différent d'overclocking. Alors, je vais vous prendre le seul rig où j'ai des cartes Nvidia. Et on va aller voir... Alors, je vous en ai laissé une comme ça. Parce qu'encore une fois, chez Nvidia, c'était plus simple. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parlait pas de tension sur le GPU. On parlait simplement de fréquence mémoire, power limit. Donc ça, c'est la limite thermique que peut consommer la carte. Et après, en fait, on mettait un chiffre négatif devant le core clock. C'est pour dire, en fait, on prend le core clock d'origine. Donc la fréquence d'origine. Et on enlève 200 MHz. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y avait jusqu'à présent. Sauf qu'en fait, je vous montre. Vous aviez à mettre les infos. Donc c'était plus simple que chez AMD. Il y avait moins de paramètres. Voilà. Moins 200 au niveau du core clock. 1600, la mémoire. 75% pour le ventilateur. Et le power limit. Voilà. Ça, c'était jusqu'à présent. Sauf qu'en fait, il y a quelque temps, quelqu'un m'a signalé sur le Discord. Je crois que c'est Tigrou qui m'a signalé sur le Discord. Qui avait eu du changement du côté de chez Nvidia. Et Nvidia est rentré un peu dans le moule. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si vous regardez ma 3070, celle-ci. Je ne l'ai pas paramétré de la même façon. Je vais vous montrer le paramétrage. Donc d'habitude, il y avait moins de 100. Regardez, il y a écrit core clock offset en MHz. Moins de 100. Et si je mets un chiffre qui est supérieur à 500. Ça se transforme en absolute core clock. Alors, ici, il y avait écrit 1070. Ce qui se passe, je n'ai pas besoin de l'appliquer parce que je l'avais déjà appliqué. C'est qu'en fait, Nvidia a fait évoluer son logiciel d'overclocking. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, quand vous étiez chez Nvidia, le problème, c'est qu'en fait, quand vous mettiez moins de 100 encore et la mémoire, si vous mettiez une limite de consommation trop faible, vous commenciez à avoir des chaires invalides. Parce qu'en fait, il n'avait pas assez de courant pour alimenter ces fréquences. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on avait des problèmes aussi de stabilité. Parce qu'en fait, pour rester dans cette enveloppe thermique, le processeur graphique baissait et remontait. En respectant aussi le core clock à moins de 100. Voilà. Donc ça faisait des variations. Et ils se sont rendus compte que ce n'était pas forcément la meilleure façon d'optimiser. Parce qu'en fait, ça faisait une consommation qui variait et aussi des plantages. Donc là, c'était possible de le faire manuellement. Mais là, iOS l'a automatisé avec ce absolute core clock que vous pouvez installer, que vous pouvez mettre en place. Donc vous mettez la fréquence du GPU, la fréquence du core, qui ne bougera plus. Donc ça évitera ces variations. Vous mettez la fréquence de la mémoire. Et après, vous mettez une power limit. Mais en fait, le power limit, je l'ai mis à 140. Je peux mettre à 150 ou 160. Ça ne va pas consommer 140 ou 150 watts. Ça va consommer ce que ça devrait consommer pour la vitesse et la fréquence mémoire. Et ça va avoir une consommation réelle. Et si vous avez mis un power limit qui est supérieur à la consommation réelle, pas de problème. Si vous mettez un power limit qui est inférieur à la consommation réelle, à ce moment-là, vous retombez dans les problématiques. Mais du coup, en fait, cette valeur n'a plus vraiment d'intérêt. Vous mettez une power limit qui est plus élevée, 140 ou 150. Et normalement, la carte ne devrait pas planter. Encore une fois, ça, c'est quelque chose qui vient juste d'arriver. C'était déjà utilisé par des gens qui font vraiment de l'optimisation. Et c'est notamment parce que ces gens-là en ont parlé sur les forums de HiveOS que cette avancée a été mis en place par Hive pour tout le monde. Donc faites vos tests. J'ai trouvé pas mal de paramètres. Il y avait des paramètres qui étaient vraiment pas bons. On perdait en MHz. Mais moi, là, les paramètres que j'ai rentrés, 1070 pour une 3070 avec un power limit à 140. Ça a l'air de pas mal fonctionner. Je n'ai pas vraiment de rejet. Je voulais vous montrer aussi, d'ailleurs, avec cette 3070, j'ai presque atteint 63 MHz seconde. Pareil avec cette 3060 Ti. Je fais au-delà des 63 MHz. Donc ça, j'en suis très content. Et vous êtes pas mal aussi à me poser la question pour mon EVGA. Donc là, je n'ai pas de problématique. J'ai aussi mis des valeurs absolues pour tester. C'est très récent encore. Le développement est très récent et moi, je l'ai découvert assez récemment. Donc je n'ai pas encore été tout au bout. Et ce n'est pas dit que ce soit très très stable. Mais au moins, je vous partage mes infos par rapport à ça. Donc voilà ce que j'ai à vous dire pour cette évolution de Hive avec cette Absolute Core Clock qui est une bonne évolution. Ça ressemble plus à l'Overclocking façon AMD. Donc moi, je suis plutôt content de ça. parce que c'est quand même plus logique de mettre la fréquence du processeur, la fréquence de la mémoire. Après, qui gère sa petite tambouille pour la consommation ? Effectivement, c'est plus simple. Chez AMD, ils nous permettent aussi de jouer avec ça. Je joue avec. Mais effectivement, parfois, on a du mal à vraiment optimiser. Vous voyez cette dernière carte. Alors je suis désolé, je repasse du coq à l'âne. Mais c'est une carte que j'ai BIOS modée. Et même quand je la mets à 900 au niveau de la mémoire, 900 MHz, je n'arrive pas à avoir de la stabilité. Donc j'ai été obligé de la baisser. Alors c'est toujours mieux que les performances que j'aurais si j'avais une carte qui était stock au niveau du BIOS. Parce que quand on est stock, on n'arrive pas à dépasser les 52 MHz, ou difficilement. Mais il y a encore un moyen de l'améliorer. Donc il faut que je me repenche sur le BIOS modding que j'ai fait. Et que je l'optimise. Mais encore une fois, aujourd'hui, on ne parle pas de BIOS modding. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été assez complet. Et que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Il y avait plein de choses à dire sur l'optimisation. Vous pouvez tous voir mes settings. Qui sont ce qu'elles sont. Ce ne sont pas les meilleurs settings du monde. Mais encore une fois, si vous voulez vraiment bichonner toutes les cartes une par une, ça prend du temps. Et après, il faut savoir qu'en plus, suivant l'algorithme, vous n'aurez pas forcément les mêmes settings. Donc c'est beaucoup de temps parfois pour pas grand chose. Et encore une fois, il vaut mieux avoir un système stable qu'un système qui a tendance à planter. Même si c'est une fois par jour. Au final, le 0,3 MHz que vous aurez avec, est-ce qu'il aura vraiment beaucoup d'intérêt ? Si ça vous fait redémirer le mineur et perdre 10 minutes de minage par jour. Je ne suis pas sûr. Tout ça, ça se calcule. C'est à vous de voir. N'ayez pas peur aussi. Si vos puces mémoires chauffent jusqu'à 100 degrés, jusqu'à 105 degrés. Alors après, ça devient rouge. C'est assez impressionnant. Mais ce n'est pas la fin du monde. On va parler de toute façon. Bientôt, je vais vous faire un épisode sur la ventilation. Parce que c'est un vrai vrai souci avec l'été qui arrive. Il va falloir aussi que je m'y penche. D'ailleurs, je me suis rendu compte d'un truc rigolo tout à l'heure. quand je vous ai montré mon riz, mon fracanerie. En fait, je l'avais mis à l'arrêt. Je ne me suis même pas rendu compte pendant la vidéo que mes cartes étaient éteintes. Mais il marche très bien. Et j'espère que ça va durer. Voilà, voilà. Donc, merci à tous de me suivre. C'est super sympa. C'est une longue vidéo. J'espère que vous serez beaucoup à la regarder en entier. Ma dernière vidéo, en tout cas, sur les évolutions de l'éther, ça a eu énormément de succès. Et merci encore d'être présent. A très bientôt.